Musique Dans le fond, c'est le 35e anniversaire du Galois d'excellence scolaire. Ce soir, c'est d'être capable de mettre en valeur les finalistes de l'ensemble de la province. Donc, on se retrouve à avoir de la crème de la crème et les mettre vraiment en valeur, souligner leurs implications à travers le REN. Il y a deux volets de partenariats au RSEQ. Il y a le partenariat ministériel et il y a les partenariats corporatifs. Ça, ça nous permet d'avoir des soirées comme ce soir. Et en même temps, on récompense avec des bourses les étudiants-athlètes qui se sont démarqués durant la saison. C'est une belle reconnaissance, non seulement pour les athlètes, mais aussi on a différentes catégories. Pour les écoles primaires et secondaires, des étudiants qui ont démontré beaucoup de persévérance dans leur cheminement. Nous sommes fiers d'être partenaires avec la RSEQ depuis déjà plusieurs années. Ça nous donne les opportunités de promouvoir les habitudes de vie saine et aussi d'encourager l'activité politique et le sport. Donc, qu'est-ce que ce prix-là, il représente à mes yeux? C'est vraiment le fruit de tous les efforts que j'ai faits au cours de mon parcours secondaire. Un prix comme ça, ça représente l'ensemble de mon œuvre, je dirais. Puis le sport au travers de tout ça, ça m'a aidée à justement faire mes études, puis ça m'a aidée à me concentrer. Dans le fond, l'impact au quotidien, c'est le sentiment d'appartenance qu'il y a à notre école, où tout le monde court, le personnel, les élèves et tout ça. Et aussi, on voit un maintien ou une amélioration des résultats scolaires. On se doutait qu'on allait avoir une belle année. À ce point-là, peut-être pas nécessairement, mais on visait les grands honneurs, puis on les a atteints. D'avoir aussi plusieurs filles qui ont été recrutées au niveau collégial, puis on est extrêmement fiers de ce qu'ils ont pu faire. Sous-titrage Société Radio-Canada